Apparemment dans ma tête des boys, c'est l'Amazonie, qu'est-ce que tu pensais, moi je bosse toute la journée, à la recherche de la mème gloire que Tupac, on les ennemis, on les ennemis, on les ennemis, on les ennemis, Tupac, on les ennemis. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison, aujourd'hui j'ai avec mon gars Berlavé, ça dit pas mon gars ? On est là et toi, ça dit pas, on calme ! Ouais, on est où en fait là ? Là ouais, B5, dans le B5, dans le quartier de la Cerisiers, dans le B5 Boy, là où tout a commencé comme on est là. Je te laisse te présenter un petit peu. Ok, bon moi c'est Berlavé, Ber c'est 17 mon prénom, Labé, c'est mon ancien groupe, Labo Ouest, ce qui fait Berlavé, je suis au régénier de la Corée, aujourd'hui je suis à Villeneuve, dans le quartier de la Cerisiers. Tu connais, on est posé dans le B5 Boy comme d'hab, voilà. Je vois le fameux cache-cou que tu parles souvent. Ouais, je sais, calme moi, ouais, il y a un cache-cou, ils seront bientôt, bientôt, bientôt disponibles, là. Là, carrément, il y a une petite surprise juste après, t'inquiète pas, ça bouge pas, même toi t'auras ton cadeau. Justement, c'est ça qui fait ta personnalité, le cache-cou, t'en parles souvent dans les sons. Ouais, parce qu'en fait, le cache-cou c'est quoi ? C'est que j'ai toujours mes cache-cou. Que ça soit en cours, que ça soit dehors, même quand je joue au foot, j'ai un cache-cou pour le foot. Le cache-cou c'est ma part, genre, t'as vu ou quoi ? Voilà pourquoi je vais floquer, je connais, j'étais obligé. Vas-y mon reuf, je te propose d'en faire un petit tour dans le quartier, on va montrer où t'as clippé et tout est carrément. Allez, vas-y mon gars, direct. C'est quoi, direct. Alors mon reuf, t'as clippé un peu ici ? Ouais, là comme tu vois, t'as eu le parking là-dedans, là. Voilà, tu veux, c'est fermé, hein. Bon, on avait tourné Doudou Kalin à l'intérieur. Doudou Kalin avec Tisco. Ouais, Tisco. Qui s'est bien passé, voilà. Et carrément, c'était une belle réalisation, c'était une bonne collaboration. Ça s'est fait comment, la connexion avec Tisco en fait ? Bah, c'était mon producteur, qui connaissait le producteur de Tisco. Ça veut dire, après, c'était du direct. À l'ancienne, je voulais faire, on devait faire un truc avec Tisco, moi et mon groupe, avec Tisco. En gros, la bourse Tisco. Et bon, c'était, ça s'est pas réalisé. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on a fait le feed, Doudou Kalin, qui est toujours disponible. Allez, regardez, si vous voulez, y a pas de soucis. Avec vous, Doudou, bien sûr. Son doudou, c'est moi. Pourquoi ? Pourquoi le titre Doudou Kalin, en fait ? Pourquoi Doudou Kalin ? On aime trop les meufs, nous les gars, c'est ça aussi. On aime trop les gosses, c'est pour ça. C'est pour ça. Il fallait qu'on fasse un concept, qu'un autre, on trouve un concept. Et le concept, c'était Doudou Kalin, qui a bien marché en plus. Encore, dans Doudou Kalin, les gens, c'était quoi aussi ? C'est qu'ils attendaient plus une partie où ils ne pensaient pas que dans le truc, ça allait être plus ambiance. Mais quand on a regardé les couplets, c'est vraiment, ils sont arrivés, lui et Tisco, ils ont envoyé tout ça, tu vois. Ça s'est bagarré dans le sang. On ne sait pas qui a gagné. Moi, je sais qui a gagné, t'as vu. On ne sait pas qui a gagné. Il n'y a pas de bain qu'il y a. Justement, ça, c'est une bonne chose de parler de ça. Parce que j'ai l'impression, en ce moment, les feats, beaucoup, ils voient ça comme une compétition. Alors que c'est plutôt comme des échanges un peu. Je ne sais pas si tu étais du même avis. Après, dans un feat, on ne va pas se mentir. Il y a toujours une petite compétition. Tu veux toujours te démarquer de l'autre, tu vois ou pas ? Arrête, c'est vrai qu'il y a de la compétition dans les feats. Moi, je pars dans le sens où il faut que le sang soit mortel, tu vois ou pas ? Il faut que le sang soit mortel, il faut que ça rentre dans la tête des gens, il faut qu'il pète. Tu as vu ? Si on ne part que dans la compétition, dans du ranc de danse, c'est sûr que le sang sera bizarre un peu. Parce que si, enfin, dans le feat, il doit avoir quoi ? Il doit avoir cette collaboration qui fait que, tu vois, ça match. C'est un feat quand tu fais un feat. C'est vrai que les gens vont dire, ouais, entre artistes, même en tant que producteur, tu veux que ton artiste, tu allais dans le sens et disais, ouais, putain, tu as vu, il envoie une punch de ouf. Le son, il est lourd. Mais moi, quand je regarde le son de Tisco et Bear, même si c'est, tu vois, c'est mon artiste. Moi, pour moi, Tisco, il a tué le truc aussi. Eux, ils n'attendaient pas que Bear, il rentre comme ça dans le son. Parce qu'à la base, c'est Shiba qui m'avait envoyé la prod. Quand il m'a envoyé la prod, il a passé à Tisco. Moi, je l'envoie à Bear. Et après, la connexion, elle était bonne, la connexion. Tu vois, mais il y a cette compétition. Mais le but, ce n'est pas de devenir que pour la compétition. Le but, c'est de faire un son qu'ils vont envoyer. Si tu ne fais pas un son qu'ils envoient, en réalité, après, c'est pourri. C'est pour ça, dans Doudou Calin, les gens se disaient quoi ? Ah ouais, ils nous ont fait un son ou ça va s'ambiancer. Mais quand tu écoutes le couple à Bear, je contrôle le feu, le vent, la terre, l'eau. Ici, c'est moi l'Avatar. Il t'envoie de la repu. Je contrôle le feu, le vent, la terre, l'eau. Ici, c'est moi l'Avatar. Même Tisco, narchichi, narchichi, il a vraiment bien assuré. C'était une bonne collaboration. Franchement, pas de team unique, ça s'est bien passé. On a kiffé, voilà, on a kiffé. C'était un bon truc. Le truc qu'on a, ya yo, d'une façon, bien grillé. Là, on arrive à ce qu'on appelle le score. Là, comme tu peux voir, il y a les petits jeux, les trucs pour les petits. Bon, là-bas, il y a un petit city, là. Si vous voulez, je vous casse vos reins un peu au foot. Là-bas, que ça se passe, on prend rendez-vous direct, c'est direct. Arrive à dire, je me suis fait les croisés. Là, on est au square. On est au square, le square, c'est... Ici, ça pète l'été ici. Ça pète de ouf. Et même ici, j'avais tourné Olatikas. C'était ici, ouais. Ouais, c'était ici, ouais. J'avais tourné Olatikas ici. Franchement, c'était cool. Franchement, c'était un clip qui a pété dans la chaîne de Serrin C'est La Rue. Biga Pazou. Biga Pazou. Biga Pazou. Zouna Zou. Justement, ce clip-là, on va en parler parce qu'il est sur la chaîne de Serrin C'est La Rue. Comment ça se fait, du coup ? Comment ça s'est fait ? En fait, c'est grâce... On va dire, c'est mon frère qui parlait bien avec Zou. Moi, je ne connaissais pas Zou à ce moment-là. Et mon producteur, Véné, qui est là, il a réussi à avoir le contact à Zou, grâce à Zébec. D'un coup, direct, ils ont discuté, discuté, discuté un peu. Et il nous a proposé un truc qui était l'afrodrine. Il y avait Tchako, Leto et Freglish qui ont sorti des bombes. C'était l'afrodrine, l'afrodrine, l'afrodrine. Ils ont fait ça. Et du coup, il nous a proposé ça. Il nous a dit que c'était un truc qui pouvait marcher. Personnellement, moi, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et voilà, on a créé le concept. On a fait un délire qui s'appelait Olatikas. T'as vu, ça s'appelle Olatikas. Et en vrai des vrais, je ne m'attendais pas à rentrer dans ce délire-là. T'as vu, aujourd'hui, c'est mon thème. C'est mon univers. Tu vois, c'est mon univers qui est l'afrodrine. Et justement, dans ce clip, il y a ton cousin Tchako là. Dans le clip, il y a Tchako. Il a vu qu'on clippait à la cité. J'avais clippé à Balzac. Je clippais à Balzac. On a reçu un message. Il a dit, ouais, les un coup, ils clippent et tout. J'ai dit, ouais, bah ouais, ça clippe tout ça et tout. Directement, il a dit, ouais, vas-y, j'arrive et tout. Il a apporté sa force. Il a ramené sa gestion. Et voilà, je le remercie de hof parce que, avant tout, c'est le zinc. C'est aussi un grand artiste. C'est un grand artiste aujourd'hui. Il est là. Il est présent. Je le remercie de hof. Et je remercie toute la cité. Franchement, c'est comme il t'a dit. On ne s'y attendait pas, tu vois. À la base, on était partis sur un autre son. Et après, non. Après, je reviens sur la rencontre. C'est que, comme il a dit, Zepek, je parlais avec Zepek. Il m'a dit, ouais. Est-ce que tu as le numéro du contact du frérot qui a lâché le serien ? C'est la rue ? Après, il m'a passé le contact. Après, ça, c'est une bonne collaboration. Tu vois, il y a eu un échange. Un gros billet à pas lui. Voilà, il m'a fait comprendre qu'il fait bien le délire, tout ça. Après, il nous a mis sur sa chaîne. Après, je ne vais pas te mentir, ce son-là. T'as vu ? Moi, quand on l'a fait au studio, déjà, on a galéré pour le faire. Ah ouais ? On a galéré. Le son, il était fait, mais c'est sur une phrase. C'est la phrase quand il disait quoi ? Il disait, on s'enjaille sur du monde arabe. À la base, il disait quoi ? Je m'enjaille sur du monde arabe. Et on trouvait que ça ne passait pas. Comment ça, toi, tu t'enjaille, mais les gens qui vont écouter, ils veulent s'enjailler eux aussi, tu vois ? Et ça veut dire qu'on galérait. Après, le poteau Blacky qui n'est pas là, l'équipe, il a dit non, mais au lieu de mettre je, mais on. Alors, on a changé ça. Mais sur ça, on est resté au moins 40 minutes, tu vois. Et après, on a mis 40 minutes. Ouais, 40 minutes. 50, j'avais dit. Après, carrément, l'Eurofresu nous a donné une big de support. Tu sais pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Parce que, tu vois, quand le son est sorti, il avait sorti sa marque de vêtements. Et dans sa marque de vêtements, il avait fait quoi ? Il avait mis l'intro du son Ola Chica. Ça veut dire qu'après ça, il y a eu la demande. Tu as vu le son, je vous ai reculé. Il me disait, attends, Bené, attends, Bené. Et moi, j'étais là, vas-y, j'attends le frérot, tu vois. Mais en réalité, heureusement que j'ai attendu. Parce que quand il est arrivé, le son, franchement, ça nous a permis... Jusqu'avant, il faisait de la musique, il n'était pas avec moi. Mais ça nous a permis de vraiment revenir dans le truc. Et franchement, les gens, ils ont kiffé. Les gens, ils ont kiffé le son. Ça s'est bien passé. Même lui, il était là le jour du Peucli. Il y avait l'équipe. Chakola aussi, il était là. Il a donné une big support. On ne va pas se mentir, tu as vu. Ça fait grave plaisir. Et voilà quoi. Après, par la suite, on continue. On ne lâche pas. 700 000 vues presque. 700 000 vues, carrément. Il a fait. Il les a fait, c'est bon ? Il a fait les 700. On espère. Il n'est pas pressé. On attend le million. On attend le million. On attend le million. Ouais, on attend le million. En vrai, c'est... C'est ce qu'il y a de meilleur. Après, les millions, pour moi, ça peut me faire plaisir. C'est vraiment les efforts qu'on a donnés et tout. Comme j'ai dit après. Quand il y aura le million, on va fêter. C'est-à-dire, si on fête le million, on fait une fête. Et on fait une fête normale. Comme je l'ai dit dans le son. Lorsqu'on va fêter le million, pas la quête. On va fêter. Lorsqu'on va fêter le million, pas la quête. On va fêter. On approche du City. Je veux savoir si ça joue bien ici. Oh ! Ici, ça joue gros. Ici, ça joue, regarde. Les petits là, c'est les futurs. Là, c'est les futurs. Ici, ça joue. Tu connais, tu veux taper, tu veux caler ton foot. Le dimanche ici, à 14h, souvent, quand il fait beau. Sinon, c'est chelou. Tu viens, tu cales ton foot ici. Je vais prendre rendez-vous. Gros, tu me dis, ouais, VR, j'ai envie de jouer contre toi. Tu viens. On se pose là. On va par des sports. Quand ils viendront jouer. C'est qui t'a gêné les meilleurs ici ? De ma génération ? Ouais. Ça, c'est mes frérons. Il y a Kals. Arlie, il y a encore Kals. Il y a lui. Il y a Shark. Puis c'est mon duo, Shark. C'est mon duo de ouf. Ah, il y en a d'autres. Il y a un bon casseur. Il habite dans cette boîte-là. C'est un bon casseur. Tombo de chez Tombo. C'est un vrai casseur de ouf. Il casse de ouf. Ça, tu connais. Ça, c'est les petits. Ça, c'est les petits. Il y en a d'autres. Ça, c'est les petits. Si t'es plein à la mort. Tu le foutes. Bien sûr, mon gars. Un jour, on reviendra. Un jour, on reviendra. Quand tu veux, on reviendra. Quand tu veux. Normal. On va donner un petit shirt au petit. C'est la force. C'est la vraie force. C'est la vraie force de ouf. Tu connais son coteau. Tu vois, il sourit déjà. Ça sourit déjà. Ça sourit déjà. Tu as mis un masque ? Non. Mais comment tu condamnes des t-shirts ? Ah, je ne sais pas ça. Pour mettre un masque. Certains départements sont des citadelles. Dis-moi citadaires. Celui-là, ce n'est pas une coïncidence. Encore moins un accident. Beaucoup de personnes à la France riverante. Ne fais pas le désirer. Dans le feu vert, tu verras. Sérieux, appelle les milas. On est au 4.6. 4.6, 46. Si tu sors, tu veux voir tes gars à la cité, il faut passer ici d'abord. Histoire de voir, il y a qui ? Et c'est ici, tu vas te repérer. Pourquoi le 46, en fait, ici ? Pourquoi le 46 ? Franchement, j'aimerais te dire. Mais je ne sais pas du tout. Vraiment, je ne sais vraiment pas du tout. Mais en fait, c'est par rapport à avant et tout. Parce que moi, je n'étais pas, comme je te dis, je ne suis pas de villiers, tu as vu. Mais aujourd'hui, je suis un mec de villiers, tu ne vois pas. Je ne sais pas de villiers, parce que je suis régénère de la Courneuve, tu vois. Je suis arrivé ici. Ils avaient déjà leur délire et tout, tu vois. Je suis rentré dedans. Aujourd'hui, je suis rentré dedans. Je suis un mec de villiers. Je suis aussi un mec de la Courneuve. On ne met pas d'où on vient, tu vois. Il y a le 46 qui a été fait. Il y a le 6e show de rond qui a été fait. Le 6e show qui a été fait, tu vois. Tout ça, c'est des vrais bails, tu vois. Justement, il y a quoi qui t'a changé de la Courneuve ici un peu ? Vraiment, ce qui m'a vraiment changé ici. Il n'y a pas vraiment de trucs qui m'a vraiment changé. C'est juste changer de vie, de quartier. Ce n'est jamais facile, tu vois. Vraiment, ce n'est jamais facile. T'arrives-toi sur une nouvelle vie, t'arrives-toi sur une université. T'arrives-toi sur une nouvelle connaissance. Tu ne connais pas tout le monde, tu ne connais pas personne. Tu vois ou pas ? Arrête, je remercie. C'est lui qui donne, il va te donner des vrais potes. Des vrais potes, des vrais frérots. Et surtout, il y a vraiment là, il y a les vrais... Foto, hâte de jouer, hâte de jouer, le plus petit quartier. Ouais, vers la B mon pote. C'était branché, c'était à la fille mon pote. Tout doux. Hâte de jouer. C'est les jouets. Comment ça joue ? Arrête de jouer ! Arrête de jouer ! Viens à la B, ça a pété, arrête de jouer ! Viens à la B l'équipe, on est ensemble. Vailer, ça booste ! Voilà ! C'est le refrain, Foto. La force, ça va être chez nous mon pote. Vigier, Michael. Vigier, la cerise, Foto. C'est le sixième show. Justement, il y a d'autres rappeurs ici un petit peu ou quoi ? Ouais, il y avait des rappeurs. Il y a Lido. Ah bah oui, il est d'ici. Lido, Arsenic. Tout ça, c'est l'essentiel. C'est ceux qui ont vraiment montré la ville, tu vois. Arsenic, Lido. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, il y a la nouvelle génération. La génération qui est ma génération à moi. A vu, je ne suis pas le seul aussi. Il y a mon groupe qui est là. Il y a la beauesse qui est là. Il y a Thubo qui est là. Il y a Krixo qui est là. Il y a Leuzyn. Leuzyn. Scarsichaud. Aller regarder. Aller guetter. Franchement, ça ne bouge pas. Tout ça, c'est la mythe. C'est la cité. On a pas mal vu les t-shirts en ce moment. Oui. Les t-shirts sont là. Ceux qui veulent des t-shirts. Écoutez. Il faut venir prendre. Les cache-couilles seront prêts. Putain. Il y en a 6 ans. Allah, il y en a 2. Ils envoient juste un petit message sur Insta ou sur Insta. Il y en a plein. C'est cadeau. C'est très bon. C'est vous qui nous donne la force. En vrai, j'avais fait le live il n'y a pas très longtemps là. Je vous avais dit que les t-shirts étaient disponibles. Les t-shirts sont là. Ils sont prêts. Par contre, les cache-couilles, au moment, pas encore. Mais ils seront disponibles très bientôt. Je vous dirais, en temps en voulant. Tu as commencé en groupe. Tu peux savoir à quel moment tu t'es lancé en solo un peu. Oui. J'ai commencé en groupe avec la Boest. Dès que je suis arrivé à un filier en fait. J'ai commencé à écrire à la Cour d'oeuvre. Je suis arrivé à un filier. J'écrivais, j'écrivais vite fait. Je rappais. J'avais trouvé un pote à moi. Ça s'appelait DRS. On m'a dit, ouais, ça rappait et tout. Dans mon quartier et tout. Ou pas, tout ça. C'est là que j'ai connu Pépite, Joker et Klaus. C'est eux qui étaient, moi, dans le groupe et tout. En mode yeah young, tu as vu. On a posé. On a rappé. Franchement, c'était cool de ouf. Parce que tu connais les groupes, c'est mortel. C'est mortel de ouf. Tu sais que t'arrives avec un délire. T'as un autre poteau qui te ramène un délire. Ça te ramène plusieurs décors. Et on a un son quoi. Il y a plusieurs décors. C'est mortel de ouf en vrai. Du coup, depuis, t'as changé un peu de délire maintenant. C'est plus ambiant. Exactement, ouais. Depuis que je suis tout seul, bah, j'ai changé de délire. Je suis rentré dans le thème de l'afro drill. Donc moi, je suis un afro drillère. Ce qui se fait, bon, ça se fait. Mais je pense que ça se fait rarement. Je suis l'un des premiers, voire un deuxième. Je ne suis pas encore sûr. Je m'en vais dire des bêtises. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis un afro drillère. Justement, tu as fait un son dans ce délire-là. C'est donner. Et dedans, on entend une petite référence au rappeur Negrito, non ? Ouais, mais ouf. Pupu, y'a la popo Negrito. Pupu, y'a la popo Negrito. On acaba l'osito. C'est comment, en fait, ça ? Negrito, c'est un beau frérot. C'est un beau frérot à moi, un beau frérot à nous. Je l'ai connu grâce à mon frère, Zepek. Je l'ai connu grâce à lui. Il me disait, ouais, depuis, t'écoutes pas Negrito et tout. Donc moi, j'ai commencé à l'écouter, l'écouter, l'écouter. Et j'ai vu que Negrito, c'était un vrai brilleur, tu vois. Et du coup, je l'ai dédicacé aujourd'hui, dans le son Donné, parce que j'apprécie vraiment sa musique, tu vois. J'apprécie ce qu'il fait et tout. Derrière moi, il a sorti un truc. Je le pousse de haut derrière, grosse force à lui. Et, wow, en vrai, en vrai, c'est ça le délire, hein. Donné, car à un moment donné, il est disponible. Ben, regardez, ça marche pas. Y'a ma nouvelle chaîne aussi qui est disponible. N'hésitez pas à vous abonner. Et c'est carré. Justement, il y a les projets un petit peu qui arrivent. T'as eu le truc... Voilà, y'en a un clip qui va arriver, dans pas très longtemps. Après, je me dis pas ce qu'il y a de surprises qui arrivent. T'as vu, y'a une bonne petite surprise qui arrive et tout. Dans... Un mois, deux mois, on peut dire des bêtises. On peut dire pas trop, s'il te plaît. Ouais, non, j'en dis pas trop. J'en dis pas trop. T'as vu, mais je sais qu'il y a une surprise qui va arriver. C'est un recours, ça arrive. Donc, restez prêt. Mon ref, il y a toute dernière question. Celle-là, je l'ai dit dans toutes les vidéos. C'est pour tous les rappeurs. Celle-là, c'est quoi ton équipe de foot préférée ? Mon équipe de foot préférée ? Ouais. Manchester United. Manchester United. Moi, je suis un Mokinien. Moi, je suis un Mokinien. Moi, je suis un Mokinien. Moi, j'ai toujours été Mokinien. Moi, j'ai toujours été Mokinien. Moi, j'ai toujours été Mokinien. Mon meilleur joueur, c'est une histoire. Là, il a arrêté le foot. Ça m'a grave dégoûté. Je te jure. En tout cas, ma vraie équipe, ma vraie équipe depuis petit, c'est Manchester United. J'ai jamais changé. C'est lourd, alors. Bienvenue, mon gars. T'as des réseaux aussi où on peut suivre un peu, la snap, tout ça, non ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, j'ai snap. BR4Q. Insta. BRLABF3. Je suis même sur TikTok. BRLAB. Sur Triller aussi. BRLAB. Je suis partout. Même sur Twitter aussi, c'est pareil. Je suis là. Bienvenue, en tout cas. Merci à toi. Merci à toi, frérot. Ça fait plaisir. On est ensemble. Ça bouge pas. Yeah, yo.